Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 85, et là ça va être un sujet un peu transverse entre l'informatique et le reste de la vie courante, c'est les ox. Bon, les ox, c'est les intoxications, c'est les mensonges, c'est les contre-vérités, ce qu'on appelle maintenant dans la vie courante les fake news. Et pourquoi j'en parle ? Mais tout simplement, ce matin, étant sur ma session Mastodon, je suis tombé, via un utilisateur, sur ce petit bijou d'une personne qui se déclare anti-vax, sur ce point précis, je ne dirai pas ce que je pense, sinon que bientôt on va accuser le vaccin d'avoir tué François Ferdinand à Sarajevo en 1914, ça s'est dit, voilà ce que j'ai pu lire. Les activants des vaccins, monoxyde de d'hydrogène, danger. Et c'est là qu'on voit que les ox, c'est franchement autant lié à un manque de culture que de sens critique. Décomposons, déjà, ça, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Si vous voulez aussi, je l'ai capteur d'écran au cas où la personne s'apercevrait qu'elle raconte une énorme connerie et effacerait son tweet, mais malheureusement maintenant, ça existe en vidéo, donc c'est fini pour elle, et non, je ne se crie pas la vidéo, parce que c'est une illustration de mes vidéos sur les ox. Bref. On tombe sur cette page, par exemple, il y a un schéma, qui est la traduction d'une page anglaise. Je vous la laisse, je vous mettrai le lien dans le descriptif, c'est très long, c'est très intéressant. Danger du monoxyde de d'hydrogène. Mais si on décompose monoxyde de d'hydrogène, ça donne quoi ? Mono, un, oxyde, quel élément chimique qui oxyde ? C'est l'oxygène. C'est son nom, oxygène qui oxyde. Donc, un atome d'oxygène. D'hydrogène. D'hydrogène, c'est l'élément le plus connu, le plus répandu de l'univers, c'est le plus simple, c'est l'hydrogène. Donc, du monoxyde de d'hydrogène, H2O, de la flotte, de l'eau. C'est juste pour vous dire qu'on peut prendre les plus gros termes, les plus basiques, et transformer un point scientifique tel que ça devient imbuvable. Et pour toute personne qui regarde trop vite et qui ne pense pas décomposer les termes, je suis d'accord, certains termes scientifiques sont énormément complexes. Mais si on décompose, c'est un nom de quoi ? D'hydrogène en monoxyde, H2O, de la flotte. Et d'ailleurs, la page Wikipédia est très claire. Le canular du monoxyde de déhydrogène. Et en listant toutes les capacités de la flotte, l'oxydation, la possibilité de se noyer. Voilà. C'est juste pour montrer à quel point on peut détourner des termes techniques pour faire peur. Tout simplement. Et l'ox, c'est le même principe. L'ox, ou l'intoxication, c'est prendre une formation qui est parfois vraie, parfois complètement fausse, mais à tourner d'une certaine manière que ça trompe. C'est un truc fallacieux. Et ça me rappelle l'histoire du virus JDB-MGR. Ça remonte à avril 2002. Et ça se basait sur la crédulité des personnes, comme la plupart des ox. C'était un fichier qui ressemblait avec un... L'icône, ça ressemblait à un petit ours. D'ailleurs, ça restait dans la mémoire collective comme le virus de l'ours. Mais ce n'était qu'un débogueur, un outil qui permettait de nettoyer, enfin de vérifier du code en cas de plantage. Voilà, il y avait des médecins de ce style. Bien sûr, et chaque fois, on disait que Norton, ni McAfee, ni... Bref, les grands noms n'avaient pas détecté. Et pour cause, ce n'était pas un virus. C'est le même principe. Jouer sur la peur pour tromper. Pour intoxiquer. Pour le plaisir de foutre un trouille aux personnes. C'est pour ça qu'en gros, j'ai fait ma série de Danton Fred. C'est pour vulgariser, c'est pour expliquer, c'est pour déminer toutes les conneries qu'on peut entendre par moment. Le problème, ce n'est pas que les personnes ne veulent pas se former. C'est un petit problème. Mais c'est le manque de culture croissant des personnes. L'exemple du monoxyde d'hydrogène est parfait. Et l'exemple du virus GDB-MGR aussi. Buckbeer, voilà. C'est ce qui sert, le virus Buckbeer. C'est un gros semblant. Donc voilà, je vous mettrai tous les dans les descriptifs. Mais faites gaffe. Dès que vous recevez un message qui est un peu alarmiste. Hawkskiller ou Hawksbuster. Vérifiez. 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 Il n'est pas plus facile de tromper une personne qui croit tout ce qu'elle lit. C'est pour ça que je précise dans toutes mes vidéos. Il faut faire gaffe. Ne prenez jamais mes paroles pour argent comptant. Nulus in verbia. Ne croire personne sur parole. Surtout quand ça concerne l'informatique. Ou la technique. C'est vrai qu'il y a des dangers. Mais c'est tellement facile de fabriquer un faux danger. Comme le coût du monoxyde de l'hydrogène. Ou le coût de ce faux virus. Pour tremper les personnes. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. A la prochaine. Et faites gaffe aux Hawks. Ciao ! 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 – Sous-titrage FR 2021